Justement, l'action, quelle solution ? Là, ça devient très dur. Je pense que tant que nous n'aurons pas, je dirais, nommé l'ennemi tel qu'il doit l'être et qu'on passera par des périphrases ou qu'on tapera autour. J'en parle de temps en temps, même avec Bigard, j'en parle avec Dieudonné, j'en parle avec des tas de gens. Tant qu'on ne nommera pas cette oligarchie parasitaire et prédatrice et qu'on ne la décrira pas exactement pour ce qu'elle est, sur quoi elle s'appuie en termes de texte fondateur, quelle est sa stratégie, quel est son passé et son passif, quelle est sa vision, quelles sont ses actions au quotidien. Tant qu'on ne la nommera pas, je dis bien, on ne la nommera pas, on ne sera pas entré dans la phase, je dirais, de subversion réellement active. On sera encore en train de tourner autour du pot et pour d'autres, d'enculer les mouches. C'est-à-dire, à chaque fois, de s'en prendre soit aux ennemis secondaires, soit à des ennemis qui sont en fait des golems de l'ennemi principal. On est très peu à avoir le courage de le faire. D'ailleurs, vous voyez que même quand je le fais, je le fais par périphrase parce qu'effectivement, c'est un procès à chaque fois. Ce n'est pas pour rien que j'en suis à 75 pratiquement procès quand j'additionne tout. Mais tant qu'on n'aura pas le courage de le faire, on ne sera pas encore dans le combat. Or, si on mène ce combat, on le gagnera parce que nous sommes les plus nombreux, nous sommes légitimes et nous avons le peuple derrière nous. Je le sais qu'on a le peuple derrière nous, j'ai le peuple derrière moi. Aujourd'hui, tout règne par la terreur, le mensonge et le divisé pour régner. Donc, il faut qu'on sorte du divisé pour régner. Il faut qu'on sorte de la peur. Et il faut qu'on se libère du mensonge. Dès lors qu'on aura fait ces trois choses-là, c'est toute notre activité d'aider à le faire. Le combat peut être assez vite gagné et même, je dirais, assez pacifiquement. Parce que j'ai pu vérifier, parce que j'étudie l'histoire, que quand ces gens-là savent qu'ils ne peuvent plus gagner, ils se transforment très vite de loup en agneau. Et en général, ils se taillent, ils dégagent. Et moi, à la limite, je n'exige pas plus. Je leur demande simplement de partir. De partir et de nous rendre notre pays, qui est un pays riche, où le peuple français, dans toutes ses composantes, pourrait vivre très heureux, simplement s'il se libérait de ces parasites, de prédateurs pervers satanistes. Donc, le message est passé. Et de ce point de vue-là, je me situe toujours à l'avant-garde. Je le dis et je le répète. Il va falloir, à un moment donné, avoir le courage de nommer l'ennemi. Et tant qu'on n'a pas nommé l'ennemi, on ne peut pas engager le combat. Je rappelle, c'est du Carl Schmitt. À un moment donné, on déclare la guerre à un ennemi qu'on nomme. Tant qu'on ne l'a pas nommé, on n'est pas rentré en guerre. Or, nous sommes en... Comme dirait-je Macron, nous sommes en guerre. C'est-à-dire que ces gens-là sont en guerre contre nous. C'est ce que ça veut dire. Macron ne fait jamais qu'être le porte-parole, le porte-parole, je dirais, potentiellement sacrifié de cette guerre. Ces gens-là nous ont déclaré la guerre. Ils sont en guerre contre nous. Cette guerre est écrite dans tous leurs textes, anciens ou récents. Et à un moment donné, il va falloir effectivement qu'on se défende. Il ne va pas falloir qu'on fasse comme le Front populaire face à la menace hitlérienne avec Léon Blum. Il va falloir qu'on rentre en guerre. Et si on rentre en guerre, c'est-à-dire en déclarant cette guerre qui nous est déjà faite en guerre, je dirais, en guerre souterraine et en guerre perverse, cette guerre, on la gagnera, c'est certain. On la gagnera avec Poutine, on la gagnera avec Trump, on la gagnera même avec Bolsonaro, on la gagnera avec tous les hommes de bonne volonté qui savent qu'avec le niveau qu'on a atteint de développement, on peut vivre très heureux, tous, en paix, sur Terre. Voilà, je finirai là-dessus. Sous-titrage ST' 501